Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre chaîne Dabak FM TV, bienvenue dans votre émission Cours Ciblé. Aujourd'hui avec à la présentation M. Abdoulaye Kamara de l'IEF de Tuawan. Par rapport à votre leçon du jour, ce sera une leçon de français et particulièrement une leçon d'orthographe sur l'accord du passé-passé, employé avec l'oxyère être, bien avec l'oxyère avoir. Déjà, il y a un exemple au tableau. Les enfants sont devenus grands. Les enfants sont devenus grands. Maintenant ici, on regarde la phrase suivante. Ici, le parti passé est devenu. Devenu, dont l'infinitif est devenir. Passé-passé, devenu. Maintenant, devenu est le passé-passé de devenir. Le constat ici, les enfants sont devenus grands. Devenu, dans devenu, à la fin, on a mis S. À la fin de devenu, on a mis S. Pourquoi a-t-on mis S? On a mis S parce qu'on l'a accordé avec son sujet. Les enfants et le sujet. Maintenant, c'est d'accord avec son sujet. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a l'oxyère être qui est ici employé pour pouvoir maintenant donner le passé-passé, accorder le passé-passé de devenir, qui est devenu, et avec à la fin, S. Les enfants sont devenus, terminons le devenu, S. Ici, on a accordé devenu parce que le passé-passé est ici employé avec l'auxiliaire être. Donc, le passé-passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec son sujet, en genre, mais aussi en nombre. Le passé-passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Les enfants sont devenus grands. On peut avoir un autre exemple. Je peux écrire Anta est resté à la maison. Anta est resté à la maison. Dans cette phrase, on a le passé-passé de rester. C'est-à-dire, son infinitif, c'est le verbe rester. Évidemment. Et le passé-passé, c'est rester. L'infinitif est resté, le passé-passé est resté. Donc, ici, le passé-passé, il est employé toujours avec l'auxiliaire être auxiliaire. Maintenant, on regarde le sujet. Le sujet est un nom, mais c'est un nom féminin au singulier. Singulier. Féminin au singulier. Donc, on accorde le passé-passé en en ajoutant E. Comme nous l'avions dit tantôt, le passé-passé emploi avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Ici, on a accordé rester par rapport à un autre sujet. Anta qui est un nom féminin singulier. Donc, rester, c'est terminé par l'accent du but. E. On peut l'ajouter. Les filles sont parties, la termine des autres parties, on regarde, au marché. Les filles sont parties au marché. Dans cette phrase, partie, qui vient du verbe, partir. Passé-passé, partie. Ici, le passé-passé est aussi employé avec l'auxiliaire être. Il est employé avec l'auxiliaire être. Maintenant, on regarde le sujet. Son sujet, les filles, qui est un groupe nominal. Maintenant, féminin, pluriel. Féminin, pluriel. Donc, on accorde partie en ajoutant E. S. au passé-passé. Pourquoi ? Parce que, ici, le passé-passé est employé avec l'auxiliaire être. Donc, on l'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Voilà. Donc, on retient que le passé-passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Si le sujet est E. au masculin, singulier, le passé-passé se met au masculin, singulier. Si le sujet est E. au féminin, singulier, le passé-passé se met au féminin, singulier. Maintenant, si le sujet est E. au masculin, pluriel, le passé-passé se met au masculin, pluriel. Si le passé-passé, si le sujet est E. au féminin, pluriel, le passé-passé aussi se met au féminin, pluriel. Maintenant, on va passer à l'accord du passé passé employé avec l'aux-ciel Avoir. On écrit la phrase suivante. Les garçons ont mangé la mangue. On a la phrase suivante. Les garçons ont mangé la mangue. Maintenant, ici, on a ici un verbe qui est au passé passé. C'est manger. Son infinitif, manger. Terminaison ER. Son passé, manger. Manger. Maintenant, ici, le passé passé, il est employé avec O, c'est-à-dire l'aux-ciel Avoir. Le passé passé est emploi avec O, c'est-à-dire l'aux-ciel Avoir. Maintenant, on regarde le sujet. Les garçons, qui est un groupe nominal, masculin pluriel. Malgré que le sujet soit masculin pluriel, on constate que le passé passé n'est pas accordé. On constate que le passé passé n'est pas accordé. Maintenant, on peut aussi continuer, car ici, on a le complément. On a le complément. Là, on manque. Le sujet est O, masculin pluriel, mais le passé passé n'est pas accordé. Pourquoi cela ? Parce que le passé passé employé avec l'aux-ciel Avoir ne s'accorde pas quand le complément d'objet est placé derrière le verbe. Donc, on a la main qui est derrière le verbe. Le passé passé employé avec l'aux-ciel Avoir ne s'accorde pas quand son COD est placé après le verbe. Ici, on a le COD qui est placé après le verbe. Quand le COD est placé après le verbe, le passé passé n'est pas accordé. Les garçons ont mangé la mangue. Manger ne s'accorde pas malgré qu'on ait le sujet qui est O, masculin pluriel. Pourquoi ? Parce que le complément est placé après le verbe et il est employé avec l'aux-ciel Avoir. Maintenant, on va réécrire la phrase. Mais, en faisant de sorte que le COD soit placé devant le verbe. Ainsi, on aura les garçons l'ont mangé. Les garçons l'ont mangé. Ici, on constate que la fin de manger, comparément à la première phrase où on avait accentué tout simplement, là, on a ajouté E. On a un H de E. Pourquoi ? On regarde. Le COD qui a été placé après le verbe, ici, a été remplacé par un pronom personnel. L' qui remplace la mangue. Donc, ici, le complément d'objet direct est placé devant le verbe. Le complément d'objet direct est placé devant le verbe. Et on a accordé le parti passé de manger. On a accordé mangé en ajoutant E. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici ? Le parti passé, employé avec l'aux-ciel Avoir, s'accorde, s'accorde, avec son COD. S'accorde avec son COD. Mais, à condition que celui-ci soit placé devant le verbe. Le passé passé, employé avec l'aux-ciel Avoir, s'accorde avec son COD, mais à condition que le COD, que ce dernier, soit placé devant le verbe. On dit une mangue, la mangue, donc, on a accordé selon le COD. On peut avoir d'autres exemples. Autre exemple. Mort et en tard ont trouvé les exercices. Maintenant, pour cette phrase, on a le verbe trouver dont le passé passé est trouvé. Ici, le passé passé est employé avec l'aux-ciel Avoir. On, Avoir, l'aux-ciel Avoir. Et on sait que le sujet, mort et en tard, io, masculin, pluriel. Le complément d'objet directe est placé après le verbe. Donc, on n'accorde pas le passé passé. Le passé passé, ici, employé avec l'aux-ciel Avoir, malgré que le sujet soit au masculin priel, ne s'accorde pas puisque son COD est placé après le verbe. Maintenant, on va réécrire la phrase. Mort et anta les ont trouvés. Point. Mort et anta les ont trouvés. Ici, on a le pronom personnel les. Le pronom personnel les remplace les exercices. Donc, il est COD. Il est placé devant le verbe. Et on sait ici, le verbe, le passé passé, est accordé. On sait ici que le passé passé est accordé. Il est employé toujours avec l'aux-ciel Avoir. Il faut noter cela. Il est toujours employé avec l'aux-ciel Avoir. Malgré qu'il soit employé avec l'aux-ciel Avoir, on l'a accordé. Pourquoi l'a-t-on accordé ? Parce que le COD est placé devant le verbe. Donc, le passé passé employé avec l'aux-ciel Avoir, s'accorde avec son COD, s'accorde avec son COD, mais à condition que ce dernier soit placé devant le verbe. Autre exemple. Les enfants ont cueilli des fleurs. Les enfants ont cueilli des fleurs. Ici, on a le passé passé de cueillir, le verbe cueillir. Son passé passé, c'est cueillir. Ici, le passé passé est employé avec l'aux-ciel Avoir, un. Et que le sujet est au masculin pluriel. Malgré que le sujet soit au masculin pluriel, on n'accorde pas le passé passé. Pourquoi ? Parce que le COD est placé après le verbe. On va réécrire la phrase. les fleurs qu'ils ont cueillies. Les fleurs qu'ils ont cueillies étaient ravissantes. Les fleurs qu'ils ont cueillies étaient ravissantes. Ici, on constate que le passé c'est cueillir et accordé et qu'on a mis à la terminaison ES. On sait toujours qu'il est employé avec l'oxyel Avoir et on l'a accordé. Pourquoi ? Parce que on note déjà que le passé passé employé avec l'oxyel Avoir s'accorde avec son COD mais à condition que le COD soit placé devant le verbe. Donc, on doit savoir que le COD n'est pas placé devant le verbe. Ici, quel est le COD ? Que qui est un pronom relatif qui est un pronom relatif à un anécédent. Son anécédent c'est les fleurs et on sait que les fleurs est un groupe nominal féminin pluriel. Que est le COD il est placé devant le verbe donc on va accorder le passé passé ici employé avec l'oxyel Avoir parce que le COD est placé devant le verbe et ce COD ce pronom relatif apprend en descendant les fleurs. Donc, ici, on l'accorde. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir du passé passé employé avec l'oxyel Avoir ? Le passé passé employé avec l'oxyel Avoir ne s'accorde pas quand le complément d'objectif est placé après le verbe. Mais, on peut aussi noter que le passé passé employé avec l'oxyel Avoir s'accorde avec son COD son complément d'objectif mais à condition que ce dernier soit placé devant le verbe. il s'accorde avec son COD en genre mais aussi en nombre. Voilà. Donc, monsieur et dames, chers internautes, c'était votre émission Cource Siblée. Aujourd'hui, je vous ai présenté une leçon d'orthographe sur le passé passé employé avec l'oxyel Avoir ou être. On se donne rendez-vous bientôt sur votre chaîne Dabar FM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada